Hola, bienvenue sur Chris & Chris, nouveau vlog c'est parti. A l'heure actuelle où je vous parle, on est jeudi 16 septembre, il est 9h20, c'est que maintenant j'ouvre réellement le vlog même si j'ai filmé quelques petits trucs et je vous laisse à quand je me suis coiffée et ce que je vous ai filmé et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 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 Elle a mal commencé, je ne sais pas ce qu'il y a en ce moment là, les lundis toujours c'est la galère et cette semaine ça n'a pas manqué et ça s'est même poursuivi, genre lundi déjà tu te réveilles, tu as presque toutes les canalisations qui sont bouchées, mais genre bien bouchées, on voyait que ça commençait un peu à boucher mais là je n'ai jamais vu ça, tu avais le lavabo qui était un peu bouché mais pas totalement, la baignoire et le lévier de la cuisine totalement obstrué. Donc du coup, fatigant et tout, bref, on a dû acheter pas mal de déboucheurs et maintenant je pense qu'ils ont capté qu'il faut déboucher plus souvent et c'était un peu relou. Donc on a mangé dehors en plus, midi et soir, pizza le midi, non grec le midi, je ne sais même plus, il est vrai qu'on a mangé dehors, même mieux on a mangé dehors, laisse tomber c'était n'importe quoi. La flemme nous a eu, donc voilà, mardi je ne sais même plus ce qu'il s'est passé, mais bref, vas-y, c'était pas, c'était pas, ah si mardi, est-ce que c'était pas le jour où les enfants m'ont pris la tête ? L'horizon était insupportable. Non c'était la semaine dernière ça, je ne sais même plus, je crois que c'était la semaine dernière. En tout cas hier c'était cool, hier c'était trop adorable parce que hier mardi du coup, c'était trop adorable la petite, non hier mardi, hier mercredi ? Mardi, franchement je n'arrive même plus à me rappeler, ah si j'ai goûté, ah oui si je sais ce qu'il s'est passé. Donc je vous avais filmé que j'avais reçu mes produits My Mustly que j'avais commandé. Donc j'ai commandé celui de Hélène Lavillaine, je vous mettrais peut-être à côté il y a quoi dedans, je sais qu'il y a du chocolat blanc, je sais plus, il y a quoi, des trucs croustillants à l'avoine, à l'avoine, au quinoa. Des petits cœurs roses là, trop mignons, franchement il est trop joli et le packaging est magnifique. Il n'est vraiment pas sucré donc j'aurais préféré avoir du lait d'amande avec mais on n'en a pas, j'en achèterai peut-être demain. Et j'ai commandé aussi l'autre du coup au brownie qui est tellement bon, on dirait du chocapic le truc, c'est trop bon et j'étais trop dégoûtée parce que en le refermant j'ai fait tomber par terre. Pas tout, mais l'équivalent d'un bol. Du coup j'étais triste, j'étais vraiment triste, j'étais trop triste. Bref ça m'a saoulée, j'ai fait vas-y c'est pas ma semaine, il n'y a rien qui va. Bref, c'était trop fatigant. Je sors à un moment donné, il n'y a pas de tram, je suis obligée de faire encore un autre chemin, bref ça m'a saoulée. Ça m'a gonflée toute cette semaine, j'ai fait vas-y. Ok, on accepte. Ah oui, il y a aussi, il n'y a pas d'ascenseur pendant longtemps les gars, longtemps. Il y a un conflit entre le réparateur d'ascenseur et le bailleur et ça saoule. 40 jours, au moins, au moins les gars. Voilà, c'est un délire. Spoiler alert, on va passer dans le Parisien si ça continue. Mais je crois le Parisien du quartier, j'en sais rien. Oh là là, on est marre. Du coup, il faut que je me fasse une raison et que je me dise que je vais monter les escaliers pendant longtemps, c'est ce qui n'est pas arrivé depuis des années. Bref, c'est son de parler de choses tristes. Je vous jure, bref. Là, je vous ai pris dès le matin et tout, vas-y, comme ça, je fais un petit truc. Aujourd'hui, c'est le dernier jour avant mon week-end. Week-end qui s'annonce tout autant mouvementé. Je vais sortir tous les jours, je crois. Non, pas tous les jours, peut-être pas samedi. Mais voilà. Moi qui voulais rester glandée, j'ai des contre-plans. Et du coup, la petite, elle m'a offert ça hier. Un petit bateau. Comme ça. Trop mignon. D'ailleurs, je n'ai pas marqué la date. Hier, on était le 15 septembre. Elle m'a offert ça et tout. Et genre, en gros, quand je suis partie la chercher à l'école, il y a la dame là qui les garde le soir un peu, après l'école, qui a dit, en classe à l'école, qui a dit, ah, mais vous êtes sa nounou et tout. J'ai dit, oui. Après, elle nous a parlé de vous. Et moi, j'étais en mode, oh, oh bon ? Trop mignon. J'aime trop quand les gosses, ils parlent de moi. Ça veut dire quand même qu'ils m'apprécient. Et j'aime trop, c'est trop mignon. 2021. Et tout. Et après, elle m'a fait, tiens, c'est pour toi. Et tout. Elle m'a fait, oh, mais je dois y aller et tout. Elle m'a dit, ouais, elle m'a dit, elle est trop mignonne, quoi, elle fait ça. Mais le jour d'avant, je crois que, ouais, elle avait pleuré parce qu'il y avait son papa qui était venu pour la réunion parent-prof, maîtresse. Et elle avait pleuré. On était rentré à la maison parce qu'elle voulait voir son papa. Or qu'elle allait le voir dans même pas une heure. Mais elle était trop, je vois mon papa, je vois mon papa. Du coup, on n'est pas allé au parc, on est rentré et tout. Et bref, c'était trop mignon, ça fait plaisir. Du coup, elle était mignonne aujourd'hui. Donc, enfin, hier. Donc, voilà, le petit résumé. Voilà. Et moi, j'essaye d'avoir le moral. Franchement, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, mais j'ai une fatigue qui ne me quitte pas. Je vous jure, l'autre jour, c'était quand ? Peut-être mardi ou mercredi, je ne sais plus. J'ai été fatiguée. J'avais bien dormi jusqu'à genre 9h30. Je ne m'étais pas couchée tard. Et j'étais quand même fatiguée. Et quand je voulais aller, c'était bientôt l'heure du taf, j'étais éclatée. Je pouvais faire de la sieste, mais non, je devais travailler. Et du coup, après le lendemain, donc ça devait être mercredi, du coup, je me suis quand même reposée une petite heure sans dormir. Mais je ne sais pas, je suis remplie de fatigue. Je ne sais pas si je me ramollis. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je n'aime pas ça. Du coup, ma petite surprise, je vais la mettre dans ma super boîte à souvenirs que je me suis faite parce qu'elle est vraiment trop belle. Elle est vraiment trop belle. J'aime trop. D'ailleurs, je n'ai même plus le temps de faire de la peinture. Ça y est, c'était mon activité des vacances. Regardez tous les souvenirs que j'ai déjà. Tout ça, c'est des dessins et des photos et des petites babioles. Mais la majorité, c'est des dessins d'enfants. C'est trop mignon. Je les garderai toute ma life. Trop mimes. Et voilà. Mais je ne sais pas, je suis molle en ce moment. Je ne sais pas comment je vais faire pour me redynamiser. D'ailleurs, il faut que je prenne ça, les good air. Je suis à ma deuxième boîte. Et vu que je ne vois pas les cheveux, je verrai plus tard si ça donne quelque chose. Mais déjà, ils étaient déjà bien avant. Ça, je vais garder deux semaines, je pense. Ou je n'en sais rien. Parce que franchement, je ne suis vraiment pas satisfaite des tresses que j'ai faites. C'est bon cette chose. J'allais dire, c'est un gros mot. Je n'aime pas trop dire des gros mots parce que maintenant, vu qu'il y a mes neveux et tout, c'est pas la peine. Et vu qu'il répète tout. Bref. Tout ça pour se dire que je suis vraiment molle en ce moment. Et je ne sais pas comment je vais faire pour me redynamiser. Le seul moment où je suis dynamique, c'est quand je danse. Et d'ailleurs, Just Dance, il y aura le Just Dance 2022 qui va sortir le 4 novembre. Et pour l'instant, on a des... Comment on appelle ça ? Des avant-premières si on veut. Des corées. Je crois qu'on aura 3 d'ici fin octobre. Et après, vu que ça va sortir. Donc voilà. Et bref. Je suis contente pour ça. J'ai des choses à faire. J'ai des rendez-vous à prendre que je ne prends jamais. Comme chez l'ophtalmo. L'ophtalmo, je suis censée aller plus souvent que ça. Mais j'attends toujours 1000 ans avant d'y aller. C'est un truc de ouf. Il faut que je fasse ça. Il y a un autre truc que je dois faire. Mais vas-y. Je ne sais pas. Mais j'ai un problème avec les rendez-vous. Je déteste avoir des rendez-vous. Parce qu'après, même si... Enfin, tu dois honorer tes rendez-vous. Tu vois. Donc, c'est fatigant. Et ça... Bref. Tu ne sais jamais dans quel état tu seras le jour de ton rendez-vous. Surtout moi. Enfin, bref. Tout ça pour dire que... Et d'ailleurs, il faut que je demande un truc à quelqu'un. Et j'aime trop ce stylo. Il est trop joli, non ? Je ne l'ai jamais montré. Parce que voilà. Mais je l'ai acheté en vacances. Et je ne sais même pas si les vlogs vacances vont sortir un jour. Il faut que je vois. Bref. Je vous expliquerai peut-être un jour. Et c'est trop bon. Enfin, bref. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Je n'ai toujours pas regardé Lucifer. J'attends. J'ai bientôt fini ma série. Là, là. Que je regarde. Age. Je ne sais plus quoi. Age. Young. Je ne sais plus quoi. Je vous mettrai le screen là. Je regarde ça en ce moment. J'ai bientôt fini. Il doit me rester deux épisodes et demi. Et après, je regarde Lucifer. La transition sera beaucoup plus simple. Parce que j'ai vraiment envie de savoir comment finir Lucifer. Et quoi ? Et après, je regardais Good Girl. Et voilà. Et peut-être que je retourne en série coréenne. Je ne sais pas encore. Enfin, bref. Je crois que j'ai fait le tour. Ah oui. J'ai enlevé les vlogs à ma soeur hier. Et normalement, je la coiffe samedi. On va voir. Comment je vais me débrouiller parce que c'est encore une nouvelle coupe. Enfin, bref. J'ai assez parlé, je pense. Et j'espère que je n'ai rien oublié. Ah oui. Enfin, je voulais aussi vous parler de sport et tout. Mais franchement, j'arrête de me mettre la pression. Parce que franchement, ça ne me réussit pas. Ma soeur me dit, t'inquiète, ça va revenir ton... Enfin, voilà. On va se remettre dans le bain bien et tout. On va prendre les milles et tout. Bon, pas tout de suite parce que j'aimerais bien qu'elle fasse aussi avec moi. Et puis, pour l'instant, franchement, avec l'énergie que j'ai. Ça se trouve, ça me redonnerait de l'énergie. En fait, je n'en sais rien trop. Mais pour l'instant, voilà. J'aurais voulu faire un bilan de l'année. Mais franchement, les résultats sont tellement claqués que j'en parlerai plus tard. Bref, je vous fais des bisous et à plus tard. J'ai vraiment beaucoup parlé. Désolée. Mais en même temps, c'est un vlog. Ah non, mais je vous promets, ces deux-là, là, ils ne me lâchent plus en ce moment. Depuis que Sarah, ma soeur, elle a rempli l'école, là. Les deux, là, trop mimi. Je vais mettre ça avec la framboise. Framboise ? Oui, trop. Non. Hola, on est samedi 18 septembre. Il est 13h. Et j'ai reçu avant hier, il me semble, un colis de Eko et moi. Ce n'est pas trop mignon. J'ai vu l'emballage. J'ai vu que c'était trop mignon. Fait avec son avec des piqueurs et tout. Sur Instagram, j'avais partagé une publication de Eko et moi. qui disait qu'ils offraient des serviettes hygiéniques, du coup. Réutilisables pour les moins de 25 ans. Et tu avais juste à payer les frais de port. Moi, tu ne choisis pas les motifs, tu ne choisis rien. Ils t'envoient. On s'en fiche, de toute façon, c'est qui va voir ça ? Je dois te dire, mais mon préféré, c'est quand même celui-là. Je ne sais pas, il est plus mignon que les têtes de mort, comme ça. Et en gros, je ne les ai pas encore essayés, du coup. Mais je les essaierai tout de suite, le mois prochain, en octobre, quand je leur ai réveillé. Parce que j'ai toujours voulu tester des choses comme ça. Mais je n'ai jamais mis les sous assez de côté ou réfléchi plus que ça. Je m'étais dit, oui, plus tard, plus tard. Et là, j'ai vu que tu avais juste les frais, avec une pression. Et il y a deux tailles. Et du coup, là, j'ai juste payé 5 euros de livraison et de serviettes. Ça permettra d'essayer et d'être un peu plus écoulou, donc c'est cool. Et puis, comme ça, tu ne mets pas n'importe quoi sans tes parties intimes. Voilà. Sur ce, je vous avoue que là, c'est un peu le rush. Hier, je suis sortie. Je n'ai rien filmé, je crois, hier vendredi. Je ne suis pas sûre. Je suis sortie avec ma soeur et mes neveux. On est parti faire quelques courses et acheter quelques petites choses. que je vous montrerai peut-être sur le vlog suivant, je pense. Je vais filmer là, là, pour vous montrer dans le vlog suivant. J'ai des choses à faire. Moi qui voulais faire un week-end, à rien faire. Au final, je fais plein de choses, mais ça va. J'ai bien dormi hier soir, donc c'est cool. J'ai déjà, je pense, assez parlé. Là, je vais coiffer aussi ma petite soeur. Donc du coup, je ne sais pas du tout si j'arriverai à mettre ce vlog à 17h aujourd'hui. Au pire, il sera dimanche. Désolée. Et voilà, je m'en vais faire quelques... Finir un peu ce montage et essayer d'être dans les temps. Si je ne suis pas dans les temps, soit il sera plus tard, samedi soir. Donc ce soir. Ou demain. Donc voilà. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye.